Alors il y a plein de petits oiseaux, j'espère que vous allez m'entendre, que mon voisin ne fasse pas de bruit. Donc je sais que vous aimez bien les Haul Action, donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté en détail. Donc ça je vais vous montrer correctement après, mais on a repris avec mon chéri un carnet de feuilles. Je ne sais pas trop encore exactement en quoi ça va finir. J'ai pris du gel d'eau, je prends le chéri. Alors moi je trouve que c'est un dupe du Axe Black qu'on ne trouve plus chez Action, il n'y a plutôt de Axe là-bas. Mais mon chéri a dit que non, moi je trouve que oui. En tout cas, Laura j'ai le douche, ce qui est sans l'homme. J'ai pris des tubes de superglue pour le chéri, elles fonctionnent très très bien et elles ne sont pas chères. Des mini stylobriques, oui quand c'est mini j'ai envie d'acheter, j'ai un problème d'addiction avec la pépétrie que je n'arrive pas à soigner entre les stickers et la pépétrie, c'est un problème pour moi. Et j'écris avec les chéri sur ce petit carnet. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire, mais je suis une fan de ce type de motifs, j'en ai même d'ailleurs des emplois de budget avec ce motif là sur ma boutique. Sinon après ça je vais essayer de faire des produits pour mettre sur la boutique également. Donc j'ai acheté ces petites lettres là, on va voir ce que ça va donner. J'ai l'espoir d'avoir des commandes, ça fait un moment que je n'ai pas eu de commandes sur la boutique, mais avec les soldes j'espère avoir des commandes. Donc j'ai repris des petites pochettes transparentes pour pouvoir envoyer mes commandes parce que je n'en avais plus. Et j'ai pris ça, un massage de tête, donc pour toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau du cuir chevelu, ce qui est mon cas. Donc si j'essaye des produits il faut que je trouve la solution, mais au moins j'aurai ça à tester. Donc ouais j'ai pas pris vraiment de trucs canins parce que en fait ce qui me pose problème c'est que ça fait déjà deux fois que j'y vais, deux fois que je ne trouve plus d'à l'aise. Donc la dernière fois il y avait au moins les XXL là il n'y avait plus rien du tout, donc j'espère que c'est parce que c'est dans vos nouveaux Actions où il n'y en a pas pour l'instant, ils n'en ont pas reçu. Mais j'espère juste que ce n'est pas un produit qui va être discontinué parce que ça va vraiment m'embêter parce que c'est le meilleur bon plan que j'ai trouvé au niveau du prix. Bref je range ça et je vous montre l'intérieur du carnet qui est très sympa. Donc déjà il faut savoir que c'est un carnet marqué foil. C'est à dire que les carnets foil de chez Action, alors il y a une feuille qui va être normale. Elles ne sont pas double face donc il n'y a pas besoin de choisir sur le motif. Et une feuille sur deux normalement si tout va bien. Alors ça ne fait pas avec toutes non. Fail ! Ça ça ne le fait pas mais regardez je sais que la prochaine ça va être le cas donc regardez ici il n'y a rien de spécial. Mais une feuille sur deux, si j'arrive à l'attraper, elle est brillante. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien avec les versions foil. Donc comme ça il y a certains petits buissons qui sont foil. On voit bien, c'est joli. Je dirais que c'est une fille qui aime les choses qui brillent. Donc on a comme ça. L'autre côté, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas tout. Il n'y en a que certains vous voyez. C'est très joli. Donc si jamais ça vous inspire pour des enveloppes budget que vous aimez le motif, vous pouvez me les passer commande. Forcément si vous commandez, vous prépayez à l'avance parce que je ne veux pas avoir de problème qu'on me commande et qu'on ne les paye pas. Il faut me contacter soit en MP, de toute façon que ce soit en MP ou pas c'est déclaré de toute façon. Donc soit en MP, moi ça me fait gagner plus d'argent par rapport à Etsy, celui qui Etsy me prenne des frais. Ouh, là sur ma boutique Etsy. Non, c'est trop beau. Et après, ça ne revient pas sur la même chose je ne crois pas. Donc là toujours la petite ligne. Ça va être beau avec les pissenlits. J'espère aussi que vous voyez la qualité de mon téléphone. Ça se voit bien. Au niveau du son, je ne sais pas encore. Je ne vais pas encore réagir le podcast pour essayer. Je n'ai pas trop écouté mes stories Instagram non plus. Voilà, ça c'est beau ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Je ne sais plus. Ce n'est pas des carnes ? Non, je ne sais plus. Voilà, le prochain billet aussi. Oh, c'est beau, j'adore. Comme ça, généralement je les récupère parce que comme ça je note des petits mots dans mes commandes derrière. Voilà, donc celui-là c'est le Calme Nature. Donc voilà pour le petit haul de chez Action qui j'espère vous aura plu. Non, il n'y a rien pour toi aujourd'hui. Petite vidéo pour un petit test produit. Je ne sais pas si ça va s'intercaler dans les vlogs ou pas. Je ne sais pas. On aurait pu me laver les cheveux mais on dira nature peinture. Bref, il y a un petit truc que j'ai voulu tester. Je ne suis pas dérangée. Vous connaissez mon amour pour les madeleines de chez Maison Colibri. Et bien quand j'entre dans le magasin, je craque. Donc là comme c'était le début de mois, il y en avait chez Leclerc. J'ai regardé et ils avaient cette variété là. Donc en plus, aux œufs élevés en plein air français. Ça c'est très très important. Donc ce sont les madeleines coq chocolat noir avec cœur framboise. J'aime beaucoup la framboise. Au départ, je me suis dit je vais acheter ça parce que le chéri déteste la framboise. Comme ça, ça m'épique. Il m'épique. Non mais je vais goûter quand même. J'ai fait exprès pour qu'on ne mange pas. Bref. Donc sans huile de palme, sans colorant. Donc 120 ans de savoir-faire. Fabriqué dans notre atelier de charope maritime à celui qui aimera en prendre un deuxième, voire un troisième, à celle qui n'arrêtera pas de lornier le dernier du paquet, à celui qui aimera bien terminer son déjeuner par une touche sucrée ou encore à celle qui finit pour ne pas gâcher. Je suis toutes ces personnes. Je suis la bouffe incarnée. Chez Maison Colivri nous pensons qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir au moins de temps en temps. Donc comme j'ai fini trop vite la boîte de Madeleine, j'ai refait le plein. Et au moins ça change, ça fait un petit sujet de vidéo. Bon par contre ce qui est à la fois bien et pas bien, parce que c'est bien pour la conservation, mais qui est moins bien pour la planète, c'est que c'est toujours en sachet individuel. Ah c'est un super bon enchauffin dès que tous les paquets. C'est même fait à la fois, c'est que Alix dans son coffret qu'elle a fait, d'ailleurs dédicace à Alix pour les Madeleine Maison Colibri, elle a fait elle aussi leur remarque que quand tu en as des mélangés où tu as des fourrés et non fourrés, qu'il y a toujours le petit trou de remplissage du fourrage. Ça je l'avais vu la dernière fois avec les cerises griottes. Donc bref, on a une petite coche en chocolat noir. Je vais dire le chien si vous n'avez pas l'entendre. Lady va à ta place et va pour toi. Surtout du chocolat, viens. Allez-ou, va à ta place. Session SLR. Bref, je pense qu'on me fond dans les doigts donc on va manger ça. Là je demande que je sois préparé ma dentiste parce que ça m'énerve. Rendez-vous le 21, lors des vacances. Il est toujours aussi bon. Et le chocolat noir ça se marie tellement bien avec la Madeleine. Là je pense que j'en ai pas encore testé chocolat au lait Madeleine comme ça. C'est vraiment que c'est pas pour lui de manger la bouse pleine. Mais le truc c'est que souvent le coulant est en plein milieu donc je mange un peu plus. Donc je lance ça là pour vous en parler et après j'en mange une deuxième, déguster. Je suis pas encore au fourrage, au moins c'était des alix. Il y a souvent moitié ou vers la fin. Au début de la Madeleine il y en a pas trop. C'est pas pratique. Donc là, on a le fourrage. Au moment où le chéri il arrive. Donc j'ai fini. Ah, non ça n'est pas plus ça. J'ai pas lui qui tourne comme un cinglé comme ça. Je crains que le chéri puisse aimer cette Madeleine. Non, il ne mangera pas ma coque en chocolat noir. Bah franchement, ça passe bien. J'avais peur parce que moi la framboise c'est je t'aime moi non plus. Notamment, la dernière fois j'ai pris une glace au sorbet de chez Agendas ou à la framboise. Trop de framboises tue la framboise, c'est dégueulasse quand il y en a trop. Là, c'est juste the touch parfait. Contrairement au caramel borcelé, il n'y en avait pas assez dedans. Bref, je valide si vous voulez tester. Donc soit sur le site, soit moi j'ai vu que de temps en temps chez Carrefour j'en ai. Carrefour je ne sais plus les quelques vends. Je crois que c'est les natures coque chocolat noir. Et ceux-là je les ai eus chez Leclerc. Dites-moi si vous vous en trouvez dans vos magasins aussi. Et si je vous ai donné envie. Bref. Bye. Bon, et sinon celles qui me connaissent depuis bien longtemps savent à quel point j'ai des problèmes avec les to-do list. J'ai essayé tout type de to-do list écrite, des applications, des logiciels. Le problème c'est qu'à la fin ça me déprime parce que je m'en mets trop. J'arrive pas à les finir et ça m'angoisse. Donc on va essayer de prendre le problème à l'envers. Pour me rassurer de me dire que j'ai fait des choses dans la journée, je vais écrire au fur et à mesure qu'est-ce que j'ai fait dans la journée. Et j'essaye de me rassurer comme je peux. Bref, j'avais bien trouvé une petite utilité. Mais on va vite fait le décorer juste avant. 钟. – Sous-titrage FR 2021